Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Subdistance. C'est un jeu de survie en monde ouvert dans lequel vous allez devoir récolter des baies, chasser des animaux, construire des bâtiments pour vous protéger du froid et des dangers, tout ça pour améliorer vos chances de survie. Le jeu est en développement donc il n'est pas encore terminé, pour le moment il n'y a que le solo, éventuellement il y aura le multiplayer qui va arriver, le développeur va déjà se concentrer sur le co-op et va ajouter le PVP ensuite. Et vous pourrez créer vos propres serveurs pour jouer entre amis. Donc je ne mets pas le petit icône qui dit co-op en début de vidéo parce qu'il n'est pas encore présent, il est annoncé, pas présent donc je ne le note pas comme dans le jeu pour le moment. Alors d'habitude je fais des vidéos sans interruption, là le gameplay est assez long donc vous allez devoir récolter pas mal de ressources avant de pouvoir commencer votre base. Donc dans cette vidéo je vais faire les choses un petit peu différemment, je vais faire des grosses ellipses, donc je vais vous montrer un moment de gameplay, je fais passer une dizaine, quinzaine de minutes, on arrive au résultat et on continue comme ça à développer notre petite base pour la présentation, car il est important de voir ce qui vous attend vers le milieu du jeu parce que ça change beaucoup du début. Ok, donc on est parti ! Alors donc on va démarrer par créer un profil pour la partie, donc on va y aller en mode normal, je ne vais pas tenter le Mordard Corps pour le moment, enfin on ne va pas tenter le diable, et je vais par contre activer les chasseurs. Donc ce sont des personnages contrôlés par l'intelligence artificielle, ils vont éventuellement arriver dans la map au bout de quelques jours, je n'ai pas vraiment compté, et ils sont hostiles, donc ils vont vous attaquer, ils vont essayer de vous tuer, ils vont construire leur bâtiment, donc ça veut dire que vous également, si vous êtes prêts, vous pouvez les attaquer pour obtenir des ressources. Donc on est parti ! Alors me voici dans la map, on a plusieurs choses à faire, donc la première chose est de lire les petits conseils qui nous sont donnés, car le début n'est pas si évident que ça, on va devoir éviter les animaux, la plupart des animaux au début sont un gâchier de munitions, ils sont vraiment dangereux, ils risquent de nous tuer, on va devoir également commencer à faire notre base, et on regarde un peu ce que l'on a, donc on a un bandage, une allumette, un petit peu d'eau, des munitions, une pomme, et en bas on peut voir les trois barres de, on va dire, de faim et d'hydratation, donc là les protéines qui remontent en mangeant de la viande, et vos vitamines qui vont être récupérées avec les fruits et les légumes, là on a le niveau d'hydratation, et on a une moyenne de la faim, de ces deux barres. Là j'ai mon énergie, donc ce que je peux faire, courir, sauter, craft, etc., on va utiliser l'énergie, et là on a nos points de vie qui vont remonter petit à petit, si jamais votre niveau de faim et d'hydratation est suffisamment élevé. Alors on est parti, première chose à faire va être de récolter des ressources, donc j'ai en outil une hache, j'ai également un pistolet, et j'ai un truc néon, voilà, qui me permettra d'éclairer légèrement la nuit. Donc on est parti. Donc là, quand vous avez coupé du bois, ramassez-le par terre, je me suis fait avoir plein de fois écouté. Vous entendez ce bruit ? Voilà, comme si ça allait dans le sac, mais non, ça ne va pas dans le sac, en plus ça vient vers nous, et au début je ne comprenais pas du tout, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait c'est un piège du développeur pour voir s'il en sait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ramasser les ressources basiques, je vais craft un petit peu, puis on va accéder. Alors les arbres ne tombent pas, par contre, vous voyez, juste chez l'icône qui me dit qu'il n'y a plus de ressources dessus. Je ne sais pas, je ne suis jamais resté suffisamment longtemps à un endroit pour voir si le bois revenait, mais voilà. Alors hop, tac, tac, tac. Donc là on va dans la page de craft, donc on a plusieurs onglets, chaque onglet a ça, à savoir que ce n'est pas tout ce que vous pouvez craft pour le moment, en faisant des machines, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Donc ce que je veux, c'est me faire, hop, on va faire 6 planches, vous voyez ça va le faire pendant que je me balade. Donc on va continuer à ramasser un petit peu de bois. Alors là on est à la bordure, donc on est assez, on va être tranquille, on ne va pas être embêté, vous voyez on est proche du bord de la map, je ne peux pas sortir de là, je ne peux pas y aller. Ah, vous entendez le petit truc, ça veut dire qu'il y a une planche qui a été faite. J'ai besoin de plus de bois, parce que je vais avoir besoin de beaucoup de planches pour faire notre première maison. Donc le premier objectif est de faire un centre de commande qui va gérer vraiment votre base, le niveau d'électricité et tout ça. Donc il me faut faire un plancher, un mur et l'appareil qui me permet de contrôler le centre de commande. Ok, pour cela il me faut du bois, il va me falloir de la ficelle. Alors ça c'était vraiment embêtant à trouver au début, donc ça, suivez, regardez, il y en a un là, je crois qu'il y en a un, ah non c'est peut-être pas, ah oui c'est bon, vous voyez c'est là que l'on va avoir les ressources pour faire des cordes, de la ficelle. Au début je l'ai raté tout le temps, j'ai vraiment eu du mal à les trouver. Ah, là-bas il y a un loup. Alors on ne va pas tuer le loup, ça ne sert à rien, oh il y en a un autre là-bas. Hop, il y en a un là, il y a une caisse que j'aurais aimé ramasser dans la caisse, il y a des bonnes choses. Est-ce qu'il va partir ? Le loup est level 1, il a combien de points de vie ? Il a 85, je vais devoir claquer 4-5 balles pour le tuer. Il y a différents levels pour les animaux, donc surveillez bien le level et les points de vie avant d'attaquer. Ah, là il y a un autre, ok on y va. Alors on a, ah ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, et la ficelle, parfait. Et là on a fini la dernière planche, allez on va en mettre deux autres. Il va me falloir garder du bois, parce qu'éventuellement je vais devoir faire un feu. Ah, là-bas. Il faut également que je surveille s'il y a des plantes médicinales et des fruits et légumes. Alors, trois, des planches et du cuir. Là-bas il y a de l'eau. Allez, un peu de bois. Donc je vais essayer de poser ma base à un endroit pas trop proche d'une bordure, mais pas non plus trop simple, parce que ce serait trop facile pour les gars de me trouver. Et également à un endroit qui est reconnaissable, parce que tant que j'ai pas fait le centre de commande, je n'ai pas d'indication pour m'envoyer vers la map. Alors, ok, donc est-ce que je peux vous trouver du scrap metal et est-ce que je peux vous montrer des filons de minerai avant de, avant d'accélérer. Des filons de minerai, il y en a parfois, enfin très souvent, sur les rochers. Il n'y en a pas, je n'ai pas de bol. Ah, il y a de la ficelle. Ah, voilà, donc le scrap metal pour le début. Avant de faire fondre le minerai, vous allez devoir le ramasser comme ça. Donc le trouver ici et là, il y a une boîte à côté du loup encore. Alors voyons voir, est-ce que je vais pouvoir la ramasser avant que le loup ne passe en mode agressif. alors j'attends qu'il reparte le level 3. Ouais, je pense que je vais pouvoir le faire avant qu'il réagisse. Ouais, ouais, parfait. Alors j'ai oublié de regarder la boîte quand je l'ouvre. Des munitions, génial. Ok, ça, oh purée, il y en a une autre de boîte. Ok, il ne m'attaque pas, il est level 3, je n'ai pas vraiment, je ne peux pas vraiment le tuer. J'aimerais bien avoir la boîte là-bas. Donc, tiens, pendant qu'il va partir, hop, je vais ramasser du bois. On le regarde. Il me semble que j'en avais fait 4. Ah, non, pourquoi tu viens vers là ? Et il y a une plante médicinale juste à côté de la boîte, vous voyez les feuilles, c'est les médicaments. Voilà, je me rapproche doucement, je laisse partir, je ne vais pas l'arrêter pendant qu'il s'en va. Allez, on prend tout. Yes, il y a des très bonnes choses en plus dedans, il y avait du scrap métal. Et voilà. Ok, alors une autre boîte, dis donc, c'est vraiment riche en ressources là. Génial. Ça va peut-être me permettre de... Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Il me faut 6 scrap de métal pour pouvoir faire le centre de commande. Donc, il m'en faut encore 2. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer et je vais récolter un paquet de ressources, puis après, on va chercher un endroit offert à la base. Alors, je comptais me poser un petit peu plus loin de la barrière que là où je suis, mais j'ai un bon petit point visuel. Donc, en attendant de terminer, c'est le centre de commande. J'ai normalement suffisamment de ressources. J'ai passé pas mal de temps à faire des planches, à récolter du scrap et des clous et également des choses électroniques. J'ai eu pas mal de chance sur les caisses, mais ça m'a pris, je dirais, une bonne petite demi-heure pour tout ce que j'ai eu là. Donc alors, on va se mettre là, à côté de cet arbre gigantesque. Il y a des poules autour. Il y a probablement du minerai. Donc, je vais... On va se poser là, juste ici. Alors, on va commencer à craft. Ce qu'il me faut, c'est déjà des fondations. Ouh, ça me coûtait assez cher. Donc, on y va. Donc là, c'est en train de craft et je vais avoir besoin d'un mur. Oula, je vais avoir besoin de plus de clous. Je pensais que j'en avais suffisamment, mais apparemment, pas du tout. Donc, je vais au moins mettre une fondation et un mur. ici. Alors, je suis un peu déçu. Je n'ai pas pu ramasser de fruits. J'ai juste une pomme. Donc, on va déjà manger la pomme. J'ai par contre tué trois poules ou poulets. Donc, ça, ça va mettre utile pour monter un petit peu mes protéines. Alors, est-ce que tu as fini donc la 75 ? Je regarde autour. Est-ce qu'on a du minerai ? Est-ce qu'on a autre chose ? Ah, ça y est, j'ai entendu le bruit. Ok, on va la poser là, la fondation. Donc, elle s'est mise. Ah, j'avais déjà fait un mur. Je n'ai même pas fait gaffe. Tac. Alors, vous voyez, en fonction de là où on la met, le sol s'adapte par rapport à là. Bon, là, on est au rez-de-chaussée donc je vais te mettre, allez, on va te mettre là, comme ça et on va poser le mur. Donc, le mur va se snap. Parfait. Ici, et donc, on a notre début et maintenant, je vais avoir besoin de ça. Yes, j'ai assez de planches. Je vais lui dire de me refaire plus de planches derrière quand même et je vais récolter du bois. tiens, sur le gros arbre pendant que le reste se crafte. normalement, il devrait me donner plus de bois. Donc, trois, quatre, ouh, cinq. D'habitude, les arbres normaux me donnent trois à quatre donc ils me donnent de moitié à deux fois plus. Parfait. Après, il va falloir voir si il commence à se régénérer. Alors, je n'ai toujours pas entendu. Ah si, je l'ai là. Tac. Et on va le poser ici. Boum. Ok. Donc, à partir de maintenant, j'ai cette petite chose. Vous voyez, c'est la Danfield's Base. J'ai ici, normalement, de l'arrivée d'énergie. Vous voyez, que je suis à 150, je passe à 152. Je monte petit à petit. C'est parfait. J'ai des nouvelles choses. Je peux mettre de la lumière pour la base. Je peux faire brûler du bois pour me réchauffer, cuisiner, ce qui est mieux que le feu de camp que je préfère. Je préfère une raffinerie pour le métal que je vais ramasser. Le lit, un générateur d'électricité, des endroits pour planter les plantes, pour stocker de l'énergie, donc des batteries. Stockage standard. Ouais, ok. Donc ça, c'est juste pour stocker des choses que l'on va produire. Un atelier, frigo, recycler, fabricateur de masse, donc pas en grand nombre, mais plutôt de matériaux que l'on va utiliser. Donc, par exemple, quand je vais recycler certaines choses. pour élever des animaux, un puits, pour pomper de l'eau, panneau solaire, marteau, vraiment, vous voyez, pas mal de choses pour réparer la base. Les lockpicks qui vont être utiles pour ouvrir certains coffres qui ne peuvent pas être ouverts si moins, mais je n'ai pas encore ce qu'il me faut. Et un petit sofa. Ok, donc tout ça est pas mal, mais je vais devoir me préparer pour la nuit, donc je vais avoir besoin de bois pour le feu. On va choper ça tout de suite, la nuit ne devrait pas tarder. Ah, ok, donc j'ai fait passer du temps et là on me dit vous voyez, dans quelques jours, les chasseurs vont arriver. Tiens, est-ce que là, j'ai pas encore fait ma pioche ? Tiens, est-ce que j'ai du minerai ? Non. En général, le minerai se présente sous une forme de petite boule qui dépasse. D'ailleurs, je vais me faire ma pioche tout de suite. Oh, j'ai pas de corde. Ok, on va devoir craft. Yes, j'ai juste assez. Ah, il va me falloir trouver plus de cordage. Ah, là. Combien de beaux, au passage ? J'ai 17 bûches. Ça va faire l'affaire pour la nuit. On va faire cuire le poulet pendant la nuit. Alors, quand vous ramassez des carcasses d'animaux, ah, voilà, regardez, maintenant que c'est là-bas, j'ai enfin le point qui m'indique l'emplacement de ma base. Quand vous tuez les animaux, il faut les dépecer. Donc, vous pouvez avoir plusieurs choses dedans, ce qui peut être pratique. Donc, là, j'ai des poules, je ne vais pas avoir grand-chose. Là, j'ai des cordes, ah, des clous, ça, j'en avais besoin. Donc, la nuit va bientôt arriver. Ah, ça me permet de faire une corde en plus, donc, on va la faire tout de suite. Il va falloir deux par deux. Ah, une poule, ah, je ne vais pas pouvoir la voir. J'ai presque plus de munitions. J'ai utilisé toutes mes munitions pour tuer les trois poules que j'ai eu. Je n'ai pas eu de bol, c'est incroyable, j'ai une poule, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle avait des réflexes de folie. Alors, est-ce que là, j'ai du minerai ? J'aimerais bien choper un peu de minerai avant de rentrer pour la nuit. J'ai toujours pas... Ah, là, il y en a, mais c'est un petit peu haut. Vous voyez, c'est du minerai, la petite boule. J'ai pas de bol sur une... Ah, là ? Non, c'est une feuille. Non. Là-bas, il y a un ours, donc je ne peux pas trop me rapprocher. C'est pas du minerai. Je ne pense pas que je puisse l'attendre. craft. Il va falloir besoin de planche. Oula, ok. Ça va, là, il marque juste son territoire, il m'a prévenu que, voilà, il ne faut pas que je reste là. Mais il ne m'a pas attaqué, ça va. J'ai du bol. Bon, j'ai utilisé un peu de bois. On va en récolter. Pour compenser. Donc, le plus embêtant, il est les loups, car ils courent au moins aussi vite que vous, voire plus. Il est vraiment dur de semer les loups. Les ours, normalement, on ne devrait pas pouvoir les semer. Dans la vraie vie, les ours sont vraiment rapides et agiles. Quand ils vous chassent. Mais dans le jour-là, ils sont très lents, donc il n'y a pas de problème. Ok, alors, on voit. Hum, je n'ai pas perdu. Alors, je vais voir la chasse. Tant qu'il y a un peu de lumière et qu'il ne fait pas trop froid, la nuit, il fait froid et vous pouvez mourir très vite. l'hypothermie. Il va falloir manger également. Ah, ok, parfait. Alors, on va voir ce que l'on va trouver là. Parfait, là par contre, ça va directement dans l'inventaire et j'ai chopé du potassium. Ok. Ce n'est pas le plus utile au début. On va rentrer à la base. Alors. Ah, il faut des... Il faut des petites brindilles. la base qui est juste à muret. Ok. Bon. J'attends que ce soit fini. Il va bientôt faire froid. Ça ne protège pas trop du vent, là, pour le moment. Ah, voilà. Ok. Alors on va te poser là. Donc, on n'a que un seul... une seule allumette. Oh, non, c'est plutôt là. Donc, il va falloir faire gaffe. Je vais séparer. Je vais mettre 6 de carburant. Voilà. Donc là, le carburant, on peut être alimenté jusque là. J'allume. Et maintenant, alors, on va dépecer, hop, les carcasses de poulet. Donc, je n'ai pas de plumes. Ah, si, j'ai peut-être eu des plumes. Je pensais que c'est du cuir, en fait. Ce n'est pas du cuir, c'est différent de cuir. Ah, c'était bien des plumes. Et on va mettre le poulet là-dedans. Et on va le cuire. Donc, je vais le laisser cuire un petit peu. Et il fait vraiment ennuie. Donc, je vais quand même attendre. On va manger. Vous voyez, là, je suis à côté. J'ai le signe comme quoi j'ai faim. On peut voir. Les protéines sont basses. Je vais boire. Ok, là, je n'ai plus d'eau. Je n'ai pas chopé d'eau de bouteille. C'est quoi ça ? Du biofuel pour les moteurs. Ok. Je vais faire un kit. J'ai des habits. Est-ce qu'on est bon déjà là ? Non, c'est toujours pas cuit. Ok, continuez. Est-ce que je peux faire des munitions ? Oui, je peux faire des munitions. Parfait. 4. C'est toujours pas cuit. Plus 12 de protéines, plus 9 de fares rassasiées, et plus 2 de barres de légumes. Et ça. Ok, donc là, je choque des munitions. Parfait. Encore ? Mais vous mettez du temps à... Alors, je peux domestiquer effectivement les animaux, faire élever mes poulets, pour avoir plus de nourriture avec les poulets, plutôt que les tuer. Il faudrait les piéger, et je n'ai pas encore la possibilité de faire ça. Éventuellement, je préfère des flèches, mais je n'ai pas encore d'arc. L'arc, ça me coûterait... 7 de cordage. Et les flèches, ça me coûte des flèches, du cordage, et des clous. Ah, c'est bon là ? C'est bon là ? Parfait. On va manger. Bien chaud. Regardez, la petite barre, elle ne monte pas énormément, parce que c'est juste du poulet. Parfait. Il va falloir chasser, et choper autre chose. Donc, je vais faire passer, le temps qu'on revienne, à la journée. Alors, nous voici prêts à démarrer une nouvelle journée. J'ai quand même fouillé un peu les alentours, j'ai réussi à trouver pas mal de munitions, je suis assez content, parce que je suis un petit peu juste quand même en nourriture, je ne sais pas encore comment faire pousser des légumes, je n'ai pas encore trouvé dans le jeu. Enfin, je sais comment les faire pousser, mais je ne sais pas comment les obtenir plutôt. Là, on va devoir chasser un petit peu, pour du cuir et de la viande, et d'ailleurs, je vais voir, est-ce que le bois est revenu ? D'accord, rapide, génial. Alors, on va récupérer quelques tons d'arbres, parce que maintenant, on a une nouvelle responsabilité, ça va être de maintenir le feu. Tac, tac, 40. Je vous rappelle, on n'avait qu'une allumette, donc, si le feu est éteint, je ne peux plus l'allumer. Donc là, il va faire une catastrophe, donc regardons, ouais, on va partager, on va partager en cœur, et on va partager en cœur. Tu vas là. Si je te mets ici, ok, ça suffit, parfait, donc je vais le garder, donc oui, j'ai réussi à récupérer une quinzaine de balles, je suis vraiment content, j'ai eu des balles dans les boîtes, et j'ai également eu de quoi craft des balles, donc c'était un gros coup de bol, j'en ai eu dans trois caisses de suite, vraiment, je n'y croyais pas. Alors, on est parti, donc là, je cherche des poules, ou, ah, du loup, on va attendre, ah, ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça, ça ne compte pas comme un, ça ne doit pas compter, ok, ça, ce n'est pas vraiment une boule de, ah, tiens, eh bien, tu as regardé, plein de munitions, de quoi faire de munitions, génial, alors, le loup est là-bas, j'espère que ce n'est pas un loup trop haut level, pas de poule à la place, non, ok, level 1, parfait, génial, ok, on va le dépecer, alors, c'est F, ah, voilà, il faut appuyer, parce qu'ils me disent toujours, utilise ta H pour, à dépecer l'animal, mais non, il faut appuyer sur F, même avec la mâche, ouh, ok, donc là, on a quoi, on a de la viande, on n'a pas de cuir, par contre, on a, la liver, la liver, je ne sais plus ce que je vois, et on a de la graisse, qui va sûrement être utile pour des torches, parfait, il me reste combien de balles, j'en ai une dans le chargeur, mais j'en ai pas mal d'autres, alors, on continue, on va faire cuire la viande, on ne va pas s'éloigner trop, du campement, parce que je vous rappelle, on a la responsabilité du feu, alors, je cherche toujours, déminerée, poule, il y avait une poule dans le coin, j'aimerais bien faire des pièges, mais bon, on va devoir gâcher, ah, ça a du scrap, parfait, ah, elle fuit, on va, on va, on va attendre qu'elle se calme, ok, une deuxième balle, c'est quand même une super poule, pour demander deux balles, pour être tué, alors, hop, on le chope, on va dépasser, ah, il est pas mort, je peux l'élever du coup, alors, pour l'élever, ah, c'est quoi, pour l'élever, alors, c'est à l'autre endroit qu'il faut faire, on va la garder vivante, ok, ou, ça serait un endroit pour du minerai, ça, non, non, même pas, ok, j'aurais pu faire ma base dedans, je me rends compte, ça aurait été plus classe, ah, là, par contre, ça, c'est besoin du minerai, c'est toi, par contre, c'est juste du potassium, euh, bon, je vais t'avoir, ok, est-ce que si je glisse, j'espère que je vais pas me faire mal, hop là, ok, parfait, c'est bien, alors, cette fois-ci, c'était du fer, ok, génial, j'espère que c'est également un filon de fer, ok, et donc là, je vais continuer de fouiller, je veux obtenir plus de clous, donc on est parti, là, juste avant, je crois qu'il y a une baisselle qui m'a vue, et là, j'en ai du cuivre, ouais, bien du cuivre, ok, bon, on est parti, allez, on est parti sur un dernier kill, et on va rentrer à la base, et on va bien l'améliorer, hop, parfait, et donc, on est parti, merci, on va récupérer la bonne viande, j'ai chopé quelques poulets également, je crois, un ou deux, je ne me rappelle plus, je vais devoir, c'est pas fini, il y a peut-être plus de viande sur lui, plus de graisse, pas de viande, pas grave, alors, il y a également ici, deux filons, oh, je pense que j'en ai vu qu'un d'en bas, il y en a bien deux, donc on y va, ça a l'air d'être du fer également, ce qui est génial, parfait, il n'y en a pas d'autres, vu qu'il y en avait deux l'un à côté de l'autre, on ne sait jamais, ah, ah, non, ok, alors la base, elle est où ma base, où elle est là-bas, j'ai cru que j'étais perdu, alors on va rentrer, on ramasse ce que l'on va trouver sur le chemin, quand même, on va préparer, oh, oui, le feu, ça fait, combien de temps que je l'ai laissé, oh, j'ai peur que le feu soit éteint, le feu est éteint, alors ça, c'est un nouveau problème, parce que je n'ai pas récupéré, je ne peux pas le rallumer, ah, je ne sais pas comment je vais te dire la nuit, ok, ce n'est pas grave, de toute façon, on est bientôt à la fin de l'épisode, j'ai été un petit peu trop, il faudrait que je trouve une autre, je regarde, ce n'est pas de la poudre, ah, de la gunpowder peut-être, non, ça n'a pas marché, zut, on va retrouver d'autres solutions, alors maintenant, je vais avoir besoin de murs, une autre fondation, un autre mur, le toit, je n'ai pas assez de clous pour le toit, zut, il va falloir que j'aille en chercher, il va être temps de manger, je peux manger de la viande brute, ah, c'est pourquoi je ne suis pas revenu plus tôt, alors, je ne vais pas te poser là, ok, je vais te poser là, je vais être obligé de manger de la viande crue, et ça ne me redonne pas, ça ne me redonne pas ce que j'aurais aimé, et pourquoi je ne vais pas te poser là, ah si, je peux te mettre ici, voilà, voilà, ok, du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre, je ne peux pas faire de porte pour le moment, je ne peux pas faire de toit, fire starter, oh, génial, je vais pouvoir le refaire du feu, je vais pouvoir le refaire, oh, ça c'est cool, par contre, je n'ai toujours pas de légumes, alors, pour résister au froid, il faut soit un feu, il faut soit aller plus bas, apparemment, en hauteur, c'est dangereux, ou alors, il faut avoir des habits, ok, génial, voilà, alors, hop, on va finalement tuer la poule, cette fois-ci, je vais remettre du carburant, génial, je vais avoir besoin d'un peu plus de bois, est-ce que c'est revenu, puis on va aller chercher, non, c'est pas revenu, on va devoir aller chercher, des clous, à nouveau, à nouveau, pour continuer, la base, alors, pas mal de temps a passé, donc je dirais, une ou deux journées, je n'ai pas encore vu, les ennemis, donc je ne sais pas, s'ils sont là, je suis en train, de me faire un peu à manger, et je me rends compte, que je vais devoir, quand même claquer, un petit peu de viande de poulet, un petit peu de toit, on arrive, vous voyez, ici, j'ai enfin récupéré, un petit peu de vitamines, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il considère, en tout cas, de, c'est considéré, que j'ai mangé, un petit peu de fruits, légumes, même si ce n'est pas vraiment le cas, ce qui me permet, de ne pas être trop mal nourri, alors, est-ce que, toi, tu es cuit, non, légèrement cuite, ok, alors, on va commencer, à faire des meilleures choses, alors, vous voyez, j'ai fait un mur, je vais, hop, te crafte toi, le mur, hop, on va le mettre ici, on fera bientôt des fenêtres, et des portes, toi, tu devrais être cuit, ouais, tu viens d'être cuit, parfait, ok, alors, ce que j'aimerais faire, ça serait une raffinerie, c'est parti, oula, vous avez vu, ah ah ah, ça utilisait toute l'énergie, qui avait de stocker, et toute la masse, qui avait de stocker, alors cette masse, je ne sais pas à quoi ça correspond, apparemment, ça génère de la masse, euh, ok, il y a un lockpick pour moi, qui m'attendait, je ne savais même pas, parfait, alors, 5, alors, quelque chose de bizarre, c'est qu'on ne peut pas sélectionner les items à construire, avec la molette de la souris, vach, si je fais tourner, ça les ignore, vous voyez, ces items, il faut que je sélectionne directement, avec le clavier, alors, on va te mettre là, et on a, toi, à mettre ici, boum, ok, alors, on va utiliser l'électricité, je suppose, j'ai jamais eu l'occasion de l'allumer, lui, ah, on va mettre le clavier, ça utilise 0.50 d'énergie par seconde, et là, ça génère 0.33, donc, je vais être à court, éventuellement, d'énergie, par contre, ça va me gêner, ça va me faire, ouais, parfait, ça continue à faire ma masse, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, des esquadilles, est-ce que je peux faire un plafond, ok, alors, on n'en est pas fait encore, j'ai bientôt plus de, par contre, j'ai bientôt plus de clous, le lit, le lit me demande des habits, que je n'ai pas planté, ah, ça, je peux le faire, par contre, je n'ai pas encore assez de masse, et pas assez d'énergie, donc, il faudra que ça se régénère, la lumière, le wood burner, j'ai pas assez, alors, le petit générateur, j'avais du carburant, mais je n'en ai plus, donc, j'ai les ressources pour le faire, mais je n'ai rien pour l'alimenter, à mon, non, je peux pas mettre du bois dans le générateur, ok, alors, ici, ok, vous voyez, des fragments, arrivent, génial, alors, je vais attendre que celui-ci soit fini, alors, on en est à où, ok, je vais le réalimenter, hop, pendant que ça, on fait le nécessaire, est-ce que toi, ouais, ok, c'est revenu, c'est bon, encore, ok, je suis à la fin, 1, 2, 3, ok, c'est là-bas, ok, je crois que c'est le générateur, la raffinerie qui est tombée à courbe d'électricité, ok, donc, regardons, on va pas trop allumer, ah, il a pas eu le temps de finir, c'est comme ça, est-ce que je peux refaire, ouais, je peux refaire des munitions, ça, j'ai pas les munitions, c'est pas mal, ça peut m'aider pour les, si jamais je suis blessé, que j'ai un bras cassé, donc on va en faire deux également, puis on va le mettre, du fuit, ah, du biofuel, je peux en faire, ok, génial, bah du coup, je vais laisser, je vais laisser, cet endroit se régénérer, l'électricité se régénérer, et je vais voir, si je peux, si je peux faire ça, c'est cool, alors du coup, je vais avoir besoin de manger, est-ce que j'ai de la nourriture, ouais, j'ai de la nourriture, j'ai pas d'eau par contre, j'ai plus d'eau, et je vais tomber à court d'eau, on va fouiller rapidement, aux alentours, et je vais laisser voir, si ça peut, oh, là, il y a un animal, ouais, et level 2, bon, on va le tuer, allez, je crois que j'ai encore des munitions, je vais arrêter, ok, je m'y attendais pas à ça, ah, non, 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 il a monté de level, il a level up avec moi, les animaux, et je vais donner de l'XP, oh, zut, et, ok, je pensais que j'avais des munitions, et en fait, ils les avaient toutes claquées, et, je suis, oh purée, ils m'ont fait revivre, ils m'ont fait revivre, là, ben, finalement, je suis désolé, ouh, il commence à faire froid, donc, comme il fait froid, je vais bien souffrir, ouh, il me poursuit, oh, c'est la catastrophe, on va finir, on va finir en beauté l'épisode, avec un peu de chance, je vais, ouh, ok, le kit va disparaître dans 5 minutes, j'espère que ça ne m'a pas viré mon autre kit, et maintenant, j'ai deux endroits, je ne sais pas lequel est celui qui m'intéresse, parce que je n'ai pas de map, en tout cas pour le moment, et donc voilà, bon, ça finit en beauté, je voulais vous montrer, quand j'installer le générateur, ah, mais ça sera sans générateur, voilà, en tout cas, le jeu est sympa, il y a du challenge, le fait que les ennemis arrivent, au bout d'un certain temps, pour nous permettre de nous préparer, cool, parce que le jeu n'est pas facile, quand même, vous allez beaucoup mourir, et ok, je suis revenu, là où j'étais tout à l'heure, et donc, il faut que j'aille à celui là-bas, et je vais mourir de froid, par contre, le fait que je repoppe là, ne me plaît pas, je n'ai pas eu le temps de faire le lit, parce que je n'avais pas assez de cuir, et je me dis, peut-être qu'avec le lit, je repopperai dedans, ça serait probablement la logique, et vous voyez, là je suis remort, ça serait peut-être la logique, derrière la chose, donc il faudrait faire le lit, assez rapidement au final, pour éviter de mourir bêtement, et de galérer à retrouver, la base, voilà, en tout cas, j'espère que la petite présentation, vous a plu, que le fait qu'il y ait des ellipses, vous a permis de plus voir, alors moi, je ne suis pas complètement fan des ellipses, je sais que ça vous permet, de voir les bons moments du jeu, mais comme je le dis souvent, une ellipse, elle va cacher les moments, faibles du jeu, par exemple, les moments où on va devoir récolter en chaîne, là j'ai passé, pour la petite vidéo, je ne sais pas combien de temps, je vais avoir au final, sur la vidéo, peut-être 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, mais j'y ai passé, 5-6 heures de préparation, minimum, pour arriver au niveau, là où je suis, donc vous voyez, je n'aurais pas pu vous montrer, oui, comment ça neigeait, en plus, purée, je n'aurais pas pu vous montrer, grand chose, en 30 minutes, mais, le jeu, le jeu est chronophage, il va vraiment, vous bouffer votre temps, en tout cas, si vous voulez arriver, à un endroit correct, voilà, donc merci à vous, et je vous dis, à bientôt, bye bye, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,